Alors aujourd'hui, on va parler des élections sénatoriales. Le 24 septembre dernier, donc le week-end dernier, nous sommes allés voter pour réélire 170 sénatrices et sénateurs, ce qui représente en fait la moitié de l'ensemble des sièges du Sénat, puisque voilà, tous les trois ans, on réélit la moitié des sénateurs. Le Sénat, le Sénat fait partie, enfin compose ce qu'on appelle le Parlement, donc le Parlement français, il y a deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc le but du Parlement, le rôle du Parlement plutôt, c'est de faire la loi, d'écrire la loi, de voter la loi. Le pouvoir du Sénat globalement, c'est de faire des propositions de loi, d'amender les lois qui sont présentées par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement. Il y a aussi la possibilité de poser, enfin les sénateurs et les sénatrices ont le pouvoir de poser des questions au gouvernement directement. Et puis par contre, différemment à l'Assemblée nationale, le Sénat n'a pas le pouvoir de dissoudre le gouvernement, mais en échange, le gouvernement ne veut pas dissoudre le Sénat. Donc il y a quand même une certaine stabilité pour les sénateurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sénatrices et les sénateurs sont élus dans les territoires pour représenter les collectivités territoriales. Donc en fait, chaque sénateur et sénatrice vont représenter la nation en général, mais vont porter les intérêts particuliers des collectivités territoriales. C'est ce qu'on appelle... La plupart des gens n'ont pas voté dimanche dernier, et c'est pour une bonne raison. C'est parce que les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, puisqu'ils sont élus par ce qu'on appelle des grands électeurs. Et qui sont les grands électeurs ? En fait, ce sont les élus d'un même département. Donc on retrouve les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les députés et les sénateurs, et puis certains, voire tous les conseillers municipaux. En fonction de la taille de chaque ville, du nombre d'habitants de chaque ville, on a soit l'ensemble des conseillers municipaux qui votent, soit un peu moins, soit en plus des conseillers municipaux, sont désignés des habitants pour aller porter leur voix dans cette élection. Et alors, concrètement, comment ça s'est passé ? Moi, je suis conseillère municipale d'une ville de 25 000 habitants. Donc l'ensemble des conseillers municipaux votaient à cette élection. Et nous avons donc été convoqués pour l'élection du 25 septembre. C'est un vote qui est obligatoire, sous peine d'amende. Et puis on a reçu, quelques jours avant l'élection, l'ensemble des professions de foi et des bulletins de vote envoyés par la préfecture. Et le jour du vote, nous devions donc tous nous rendre à la préfecture. Et alors, comme l'élection est passée, nous allons pouvoir parler aujourd'hui des résultats. C'est que sur ces élections, il y a assez peu de suspense sur le résultat puisque comme ce sont des grands électeurs qui votent, on peut à l'avance un peu compter les voix de chaque parti politique en quelque sorte. Donc il n'y a pas non plus... Si souvent, pour quelques sièges, ça se joue, par exemple, dans le 92, ça s'est joué à trois voix près pour qu'il y ait un siège en plus sur la liste d'union de la gauche contre un siège pour la droite. Mais donc du coup, on se passe un peu de surprise. Et quels étaient les grands enjeux de cette élection ? C'était notamment la droite des républicains et des centristes qui avaient pour objectif, évidemment, de garder sa majorité au Sénat, ce qui s'est confirmé. À gauche, on avait une union, un accord entre le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, et le Parti Communiste, qui avaient tous pour ambition d'augmenter leur nombre de sénatrices et de sénateurs, ce qui est un objectif qui a été atteint. Le Rassemblement National avait pour objectif de rentrer de nouveau au Sénat puisqu'il n'avait plus de sénateurs. Et c'est chose faite puisqu'aujourd'hui, ils ont trois sénateurs. Par contre, la France Insoumise avait pour objectif d'avoir au moins un sénateur et ce n'est pas le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à un peu mieux comprendre l'élection sénatoriale. Si vous avez des questions supplémentaires, j'ai participé à deux autres vidéos sur le sujet. Une avec la Fédération du Parti Socialiste du 92 et une avec le Parlement des étudiants que vous pouvez trouver sur Instagram. Et puis sinon, n'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo ou sur les réseaux sociaux.